What's up? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te faire l'analyse d'une citation inspirante. Et cette citation-là, c'est sur le thème de la différence entre être pessimiste et être optimiste et vraiment l'impact que ça peut avoir dans ta vie d'être une personne plus optimiste. Donc, c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Pourquoi je veux te parler de ça aujourd'hui? Dans le fond, c'est pour t'aider au niveau de ta croissance personnelle, mais aussi t'aider à avoir plus de succès au niveau de tes rencontres avec les femmes. Moi, dans le fond, ma mission, c'est d'aider les hommes à bâtir leur confiance, faire plus de rencontres, trouver l'amour. Donc, c'est pour ça que je fais ça aujourd'hui pour toi. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que j'ai pris plusieurs notes. Donc, j'ai plein de conseils à te partager sur ce thème-là aujourd'hui. Donc, je vais te lire la citation et ensuite, je vais te partager les conseils que j'ai prévus pour toi aujourd'hui. Donc, tout simplement, on va y aller avec ça. Donc, la citation, c'est « Le pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, tandis que l'optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. » Donc, voilà. Donc, c'est une citation avec beaucoup de, pas des jeux de mots, mais beaucoup de références avec les contrats, tout ça. Donc, il va falloir qu'on décortique tout ça. Mais si on simplifie à son essence la citation, dans le fond, c'est « Si tu vois les choses négativement, tu vas voir le négatif. Si tu vois les choses positivement, tu vas voir le positif. » C'est pas mal ça au final, la citation. Donc, c'est une citation qui est attribuée à Winston Churchill, mais ça a été confirmé que ce n'est pas vraiment lui qui a dit ça. Il y a plus d'autres personnes après qu'il l'ont dit à travers le temps. Donc, j'aime toujours parler un peu de l'origine de la citation. Donc, c'est une citation très populaire qui est devenue comme une citation de culture populaire. Mais au final, ce n'est pas Winston Churchill qui l'a dit, c'est plein d'autres personnes. Mais au final, c'est la citation qu'on parle aujourd'hui malgré tout. Donc, maintenant, tu sais, la première chose que moi, ça m'a fait penser quand j'ai lu la citation, quand je l'ai vue, ça m'a fait beaucoup penser à la référence de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. C'est pas, tu sais, le verre est qui est allé à moitié théoriquement, mais c'est toi qui décides s'il est à moitié plein ou à moitié vide. Donc, c'est vraiment une question de perception. Je peux comprendre parce que d'un point de vue objectif, c'est le même verre, c'est la même quantité d'eau, mais c'est toi qui décides le jugement que tu portes face à ce que tu vois. Donc, c'est un peu ça au niveau de tous les aspects de ta vie, toutes les choses qui peuvent se passer dans ta vie, tu peux les interpréter d'une façon verre à moitié vide ou verre à moitié plein. C'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. Si mets l'emphase sur le négatif, dans le fond, sur l'aspect où est-ce que tu es pessimiste, dans le fond, tu vas chercher les difficultés dans chaque épreuve, tu vas essayer de les trouver, tu vas les remarquer plus, tu sais, puis tu vas même inconsciemment chercher des preuves qui vont confirmer ce que tu crois déjà, dans le fond, des choses négatives. Donc là, c'est comme, pour faire attention à ça, c'est une façon de penser qui va t'amener de pire en pire pour eux de mieux en mieux. Puis dans le fond, à l'inverse, si tu as des attentes positives, si tu es optimiste, bien tu vas essayer de trouver du positif dans chaque situation, puis c'est comme ça que tu vas avancer plus dans ta vie, selon moi, tu sais. De certaine façon, si tu vois des opportunités de croissance dans chaque difficulté, bien tu ne les auras pas vécues pour rien. Tu vas avoir appris quelque chose, tu vas peut-être savoir à quoi t'attendre pour le futur, peut-être de plus jamais refaire ça ou le refaire différemment, mais au moins tu vas apprendre quelque chose, tu sais. Donc c'est pour ça que la citation parle de l'optimisme va voir l'opportunité dans chaque difficulté, donc dans chaque moment où est-ce que ce n'est pas facile, il y a peut-être un apprentissage à faire ou quelque chose qu'on peut faire différemment, peut-être même prendre avantage d'une situation. Peut-être quelque chose de difficile pour tout le monde, incluant toi, mais si toi tu parviens à passer au travers de ça, bien tu vas être le seul à avoir réussi et tu vas être au sommet de la montagne. Donc c'est intéressant aussi de se questionner sur ça, tu sais. Fait que c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire aussi? Tu sais, un des problèmes aussi d'être pessimiste, c'est que tu vas finir par avoir peur d'essayer, tu sais. Parce que si tu crois que c'est perdu d'avance, alors à quoi bon essayer, tu sais. Fait que c'est un petit peu ça le problème d'une personne qui est trop pessimiste, c'est qu'elle ne se donne même pas la chance d'essayer des choses nouvelles. Elle ne se donne même pas la chance d'avoir l'espoir que les choses pourraient changer. Parce que de toute façon, ça ne va jamais changer, c'est toujours comme ça, puis je ne vais jamais avoir ce que je veux. Bien, c'est plate, ça va se concrétiser, tu sais, parce que c'est juste ça que tu crois, puis tu n'es pas capable de voir l'espoir que les choses pourraient changer. Donc c'est vraiment pas productif d'être trop pessimiste dans la vie. Tu sais, en même temps, ça ne t'empêche pas d'être réaliste, tu sais. Des fois, c'est vrai qu'il ne faut pas non plus avoir, comme on dit, les lunettes roses où est-ce que tout est parfait, mais en même temps, il faut quand même, tu sais, se poser des questions si tu es une personne qui présuppose déjà que ça ne marchera pas, tu sais. C'est-à-dire, c'est comme, tu pars déjà avec un, tu sais, comment on dit, tu pars avec un culon. Ça, ce n'est pas une bonne façon de faire les choses. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? À l'inverse, tu es optimiste, tu en restes réaliste, comme je l'ai dit. Ça se peut que tu te doutes que ça ne marche pas du premier coup, mais au moins, tu vas te sentir fier d'avoir essayé quelque chose, d'avoir appris quelque chose puis vraiment, bien, tu vas faire progresser malgré tout, peu importe ce que tu fais. Donc, en étant optimiste, même si ça ne te rend pas 100 % où est-ce que tu veux aller, bien, ça t'approche, ça te met plus près de ton but au moins, tu sais. Au moins, tu as fait quelque chose qui est productif au lieu d'être contre-productif, dans le fond, qui te sabote tes propres chances parce que tu n'y crois pas, parce que tu es pessimiste. Donc, c'est ça, il faut faire attention. Voilà. Donc, quand les choses ne se passent pas qu'on voulait, qu'on reste optimiste, ça nous force à agrandir, à voir les choses différemment, parfois même de recommencer sous un autre angle. Tu sais, c'est ça que je t'ai parlé tantôt. Là, je ne te dis pas que tu es toujours positif dans la vie, mais c'est la façon que tu réagis face aux situations qui va faire toute la différence. Donc, tu sais, oui, il y a toujours des choses qui vont se passer dans notre vie, mais c'est comment toi, tu décides de réagir face à cette situation-là qui va faire toute la différence. Donc, tu sais, il y a une citation que j'ai déjà parlé par le passé qui dit, je ne suis pas le résultat de mes circonstances, je suis le résultat de mes décisions. Donc, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, c'est toi qui décides qu'est-ce que tu fais avec ça maintenant et comment tu peux rendre ça productif. Ou tu décides de rendre ça pas productif, de te considérer une victime, d'être triste et d'assumer que rien ne peut changer. Mais ça, ça ne va pas t'aider. C'est juste contre-productif, c'est négatif, c'est pessimiste, ça ne marchera pas. Donc, essayons d'être plus optimiste. Ça ne veut pas dire d'être 100 % tout le temps dans la gaieté, le bonheur, la joie, mais en même temps de rester ouvert à ce qui est possible pour toi et d'y croire. Donc, fais face à des épreuves dans ta vie. Face à ces épreuves-là, est-ce que tu vas rester optimiste ou pessimiste? Selon moi, la réponse est claire qu'il faut être optimiste. Donc, voilà, c'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Donc, maintenant, si tu aimerais savoir plus d'aide de ta situation avec les femmes, tu aimerais ça bâtir ta confiance, faire plus de rencontres, trouver l'amour, bien, je suis là pour toi. J'offre une aide plus approfondie en privé qui pourra peut-être t'aider. Donc, si tu t'intéresses à savoir plus comment ça fonctionne, viens me voir. On pourra justement s'en parler. Donc, tu peux m'envoyer un message sur Messenger ou sinon m'envoyer un email. On pourra discuter de tout ça. Je pourrais t'expliquer comment ça fonctionne. Donc, that's it. Sur ce, je te dis bonne chance. Merci d'avoir regardé cette vidéo.